J'ai eu vraiment un très bon parcours. Le cheval s'est super bien élancé, ce qui m'a permis de choisir tout de suite l'option de prendre la tête. Après, quand Roxana de Barberay est passée, je l'ai laissé faire parce que je connais bien la jument. Soleil du Fossé également. Je pensais que j'étais pas mal garé en troisième position côté corde. Il n'y a pas eu de train et ça s'est joué sur un déboulé. Pour mon cheval qui faisait une rentrée, c'était mieux que d'avoir une course qui aille trop vite ou peut-être qu'il aurait manqué de conditions. Et après, quand Marielle a commencé à céder, j'ai pu me sortir de la corde et tomber dans le sillage d'univers Dupont. Bon, après, il n'y avait plus qu'à. Et par rapport à l'année dernière, vous êtes le tenant du titre avec ce cheval-là. Comment vous l'avez trouvé ? Il est moins affûté. Ça, c'est bien évident. On verra. Cette course-là, il devrait monter en condition ou peut-être la fameuse seconde course après. En attendant, celle-là, elle est faite. Et puis la joie au passage du poteau. Oui, oui, parce qu'on m'avait promis quelque chose. Donc j'étais très, très motivé. Alors maintenant, on va dire au public, qu'est-ce qu'on m'a promis ? Joyeux anniversaire, Piro ! Je l'ai fait quand même. Voilà, bravo. Quand il y a eu l'attaque de Vanica Duroel, j'ai bien vu que Marielle n'avait plus trop de ressources. Donc je me suis décalé déjà à mi-montée. Et puis après, je suis venu progressivement dans le dos de Vanica Duroel. J'ai patienté un petit peu, mais un peu décalé pour ne pas me faire enfermer. Donc finalement, il a décalé à mi-côte. Et puis après, il a fallu qu'il progresse sans les autres. Donc il a remis un coup de rein à l'entraînement droite. Et puis Ara Boko est venu nous battre à l'air régulière. Mais je peux quand même dire que j'ai eu un parcours relativement bon. Vous êtes content du comportement de votre cheval ? Oui, tout à fait. Parce que je l'avais, après le critérium qui était à la fin du mois d'août, je ne l'avais pas du tout travaillé du mois de septembre. Au mois d'octobre, il avait repris un petit peu le jogging. Et puis il a commencé à retravailler que début novembre. Donc là, c'est sa première vraie course. J'ai trouvé qu'il avait répondu à mon attente. Les points et les gains pris aujourd'hui devraient lui permettre d'être là, dans le Grand Prix d'Amérique ? On n'est sûr de rien du tout, puisque les points ne lui suffisent pas. Il fallait avoir au moins sept points pour pouvoir, vu l'arrivée là, pour pouvoir avoir un ticket d'entrée. Bref, aujourd'hui, est-ce que ces gains suffiront ? Je ne le sais pas encore. Donc sachez que j'aimerais bien y être.